... Alabado sean Jesus y Maria. Sean por siempre benditos y alabados. Mes chers amis, je vais parler en français y Juan Antonio va traduir en espagnol. Queridos amigos, ella hablará en francés y yo hablaré en español. On a l'habitude de travailler ensemble donc ça va se passer très bien. Tenemos costumbre de estar haciéndolo esto esperemos que la cosa funcione bien. Aujourd'hui je voudrais vous donner des clés importantes pour votre vie. Hoy querría daros claves importantes para vuestra vida. Vous savez que depuis quelque temps, depuis longtemps, nous sommes dans une difficulté très grande dans le monde. Sabéis que desde hace tiempo, desde hace ya bastante tiempo, estamos en una gran dificultad en el mundo. Les gens sufren beaucoup. La gente sufre mucho. La maladie, la mort, la peur surtout. La enfermedad, la muerte, sobre todo el miedo. La peur quant à l'avenir. El temor sobre el futuro. Et toute l'humanité est un petit peu en crise. Y toda la humanidad está un poco en crisis. Et la Vierge a profité de ce temps difficile pour nous exhorter à la joie, à l'espérance et à la paix. Et la Vierge a aprovechado ce temps de difficultés pour nous exhorter à l'alégrité, à la fé, à l'espérance et à la esperanza. Voilà. La paix. Alors, ces invitations sont tellement fortes pour l'espérance et la paix que je lui ai demandé un jour. Estas invitations ont été tan fortes en quant à la fé et la esperanza que je lui ai demandé un jour. J'ai aimé Maman, est-ce que tu as lu les nouvelles ? Elle connaît mieux que personne les nouvelles. Nous avons compris que plus que jamais aujourd'hui nous sommes sur un champ de bataille. Et sur ce champ de bataille, le combat est très dur. Parce que l'enjeu est très important, il s'agit de la vie éternelle. Toute cette année, donc en 2022, la Vierge nous a donné des messages très forts. Durante tout ce année, 2022, la Vierge nous a donné des messages très fortes. Je vais en lire quelques-uns pour vous montrer sur quel champ de bataille nous nous trouvons. Je vais lire certains pour vous montrer en quel champ de bataille nous nous sommes. où nous nous rencontrons. La Vierge nous dit Ayudadme pour la oration, pour que Satan ne prédomine pas. sa force de mort, de haine et de peur a visité la terre. Su fuerza de muerte, de odio et de miedo a visité la terre. C'est pourquoi, petits enfants, revenez à Dieu et à la prière, au jeûne et au renoncement. Por eso, hijitos, volved à Dieu à la oration, à la ayune et à la renunciabilité. Non sais si se peut dire ainsi, mais c'est la idée. Elle dit aussi, au mois de mars, elle dit, l'humanité se trouve à la croise des chemins. En le mois de mars, il dit, la humanité se encuentra en une encrucijade de camins. Je vous appelle, revenez à Dieu encore, revenez à Dieu et au commandement de Dieu. Os lo vuelvo a decir, volved à Dios, volved à Dios et à los mandamientos de Dios. Je vous appelle afin que vous soyez bien sur la terre et que vous sortiez de cette crise dans laquelle vous êtes entrés parce que vous n'écoutez pas Dieu qui vous aime. Os hago una llamada para que estéis bien en la tierra et que salgais de esta crise en la cual vous avez entré parce que vous n'écoutez à Dieu. Dieu qui vous aime et qui désire vous sauver et vous emmener vers une vie nouvelle. Dieu qui vous aime et qui souhaite salvar vous et llevar vous vers une nouvelle vie. En avril, elle a dit, chers enfants, je vous regarde et je vois que vous êtes perdus. En avril, elle a dit, queridos hijos, os miro et veo que estáis perdidos. C'est pourquoi je vous appelle tous, revenez à Dieu, revenez à la prière et le Saint-Esprit vous remplira de son amour qui donne la joie au cœur. Por eso, os llamo a todos, volved a Dios, volved a la oración et le Saint-Esprit qui vous nourrira de son amour qui donne la joie au cœur. L'espérance croitera en vous pour un avenir meilleur. La esperanza crecerà en vous pour un meilleur futur. Et vous deviendrez le joyeux témoin de la miséricorde de Dieu en vous et autour de vous. Et vous convertirez en alegres testigos de la miséricorde de Dieu en vous et à votre alrededor. Le 25 juin dernier, elle l'a dit aussi, revenez à Dieu, à la prière afin que le Saint-Esprit agisse en vous et à travers vous. Volved a Dios, el 25 de junio dijo, volved a Dios y a la oración para que el Espíritu Santo actue en vosotros y a través de vosotros. Petits enfants, je suis avec vous en ces jours où Satan se bat pour la guerre, la haine. La division est forte et le mal agit dans l'homme comme jamais encore auparavant. La division est forte du combat spirituel dans lequel nous sommes. Je vous ai leído ces mensages pour que vous compreniez la índole et la importance de ces mensages pour la situation en laquelle nous sommes. Alors, dans ce combat spirituel, on peut dire que tous nous sommes sur le champ de bataille. sur ce champ de bataille, on a deux présences essentielles. En ce champ de bataille, on a deux présences essentiellement. Il y a la présence de Dieu, bien sûr, mais il y a aussi la présence du mal dans la personne de Satan et de ses anges. Il y a la présence de Dieu, mais il y a la présence de Satan et bien sûr, Satan veut nous détruire tandis que Dieu veut nous sauver. Et nous sommes à la croixée des chemins où nous devons faire un choix. Alors, je disais que beaucoup de personnes sont dans la souffrance. Je disais que il y a beaucoup de personnes qui souffrent. Alors, quand nous souffrons par une maladie, une trahison, un deuil, il y a une blessure qui souffre en nous. Quand nous souffrons par une maladie, une trahison, un doule, il y a une herite qui se queda abierta en nous. Et cette blessure est sanglante et nous fait beaucoup souffrir. Et cette blessure est sanglante et nous fait souffrir beaucoup. Je vais essayer. Oui, voilà, comment va. Merci. Voilà, nous fait souffrir. Alors, cette blessure nous rend très vulnérables. Et alors, il va essayer d'infecter notre blessure. Et Satanás intentera infecter notre herida. Et comment va-t-il faire ? Et comment se les va apañar ? Il a un procédé bien clair, bien connu. Il a un procédé bien clair, bien connu. Il va nous suggérer à notre conscience, notre cœur, notre esprit, ses propres poisons. Va à sugerirnos à notre conscience, à notre pensement, à notre pensement, à notre propre veneno. Alors, par exemple, la haine, le désespoir, la désespoir, la révolte, la rébellion, la amertume, la amargura, la jalousie, les celos, le cynisme, le cynisme, etc. On connaît trop bien ces poisons-là. Connocemos demasiado bien ses venenos. Et alors, il va nous tenir un discours persuasif. Et nous hara un discours très persuasif. Je vais vous donner un exemple. Os pongo un exemple. Supposez que je sois très malade, et que le le médecin m'a dit aujourd'hui que je dois être encore opérée une nouvelle fois. Et que cette opération risque d'être dangereuse. Alors là, j'en peux plus. J'en peux plus. Ouh, c'est trop. Alors, Satan profite de cette faiblesse pour nous suggérer le discours suivant, par exemple. pour suggérer-nous, par exemple, un discours comme ceci. Tu vois, ce n'est pas une vie de vivre comme ça. Ce n'est pas possible. Tu te das cuenta, ça n'est pas une vie. Ce n'est pas possible de vivre comme ça. Tu ne peux pas passer ton temps d'un hôpital à un autre hôpital en souffrant. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas pasarte tout le temps souffrant et yendo de hospital en hospital. Ce n'est pas possible. Ça, ce n'est pas la vie. Ce n'est pas la vie. Tu devrais prendre ta vie et te suicider. Tu vois, le suicide aujourd'hui, il est assisté et en quelques minutes ta souffrance s'arrêtera. Ça s'appelle le poison du désespoir. Ça s'appelle le poison du désespoir. Parce que lui-même Satan est un désespéré. Parce que Satan est un désespéré. Il y a beaucoup de gens qui écoutent ce discours. Il y a beaucoup de gens qui écoutent ce discours. Regardez les chiffres des suicides. Imaginez, regardez les chiffres de los suicidios. Un autre exemple. Autre exemple. Voilà, je suis mariée avec un très gentil mari. Estoy casada con un marido muy amable. Et puis j'ai quelques enfants. Y tengo algunos niños. Tout va bien dans la famille. Todo va bien en mi familia. Et j'apprends que mon mari s'est tué dans un accident de voiture. Y me acabo d'enterrar que mi marido a muerto en un accident de coche. Je suis écrasée de douleur. Estoy aplastada por el dolor. Je ne sais pas comment je vais m'en sortir. No sé cómo me las voy a pañar. Satan s'approche trop content de voir ma vulnérabilité. Satan se acerca encantado de ver mi vulnérabilidad. Il va me dire mais qui es ce Dieu qui t'a volé ton mari. Y me dirá ¿Quién es ese Dios que te acaba de robar tu marido? Comment s'est-il permis de t'enlever ton mari? ¿Cómo se ha permitido quittarte a tu marido? Vous étiez heureux mais qu'est-ce que c'est que ce Dieu-là? Erais felices pero ¿qué clase de Dios es ese? Tu croyais qu'il t'aime qu'il te voulait du bien. Tu creías que Dios te quería que te quería bien. Laisse tomber un Dieu comme ça regarde dans quel état il t'a mis. Olvídate de un Dios así. Mira en qué estado te encuentras en tu vida. Laisse tomber la prière, la messe, le chapelet, l'adoration, laisse tomber tout ça. Regarde où ça t'a mené. Olvídate de la misa, del rosario, de tout ça. Mira, mira dónde te ha conducido tout ça. Ça s'appelle le doute de l'amour de Dieu. Eso se llama dudar de l'amour de Dios. Je pourrais continuer comme ça d'autres exemples. Podría continuar poniendo d'autres ejemplos. Par exemple, une personne m'a fait beaucoup de mal et m'a fait beaucoup souffrir. Por ejemplo, une personne me a fait beaucoup de mal et m'a fait souffrir beaucoup. Alors, Satan va s'approcher et me dirà tu dois haïr cette personne et me dirà tu dois lui faire le plus de mal possible pour te venger. Tienes que hacerle le plus de mal que puedas pour vengarte. Ça serait justice. Eso serait juste, serait justicia. Ce poison s'appelle la haine. ese veneno se llama odio. Mes chers frères et sœurs n'écoutez jamais ces discours. Queridos hermanos et hermanas no se os ocurra escuchar nunca un discurso semejante. Parce que si vous écoutez ces discours vous allez perdre complètement la paix. Porque si escucháis un discurso así perdereis complètement la paz. Et vous allez souffrir encore plus. Y todavía souffrir éis más. alors comment discerner que ces discours viennent de Satan ? Très facile. Muy facile. Vous allez comparer cette sugestion avec l'Evangile. Vais a comparar ese tipo de sugestiones con l'Evangelio. Est ce que vous imaginez que Jésus me dirait tu dois haïr ton en emis. Y entonces os decís me puedo imaginar a Jesús diciéndome que oye a mi enemigo. No. No. Qu'est ce que Jésus a dit? Que es lo que a dicho Jesús? Aime vos en emis. Amad a vuestros enemigos. Priez pour ceux qui vous font du mal. Rez pour aquellos que os hacen daño. Bendice ceux qui vous maldicen. Alors comment je compare avec l'Evangile je me rend compte du piège de Satan. La différence entre ce que Jésus me dit dans l'Evangile et ce que Satan me dit. Alors je dis non je refuse cette suggestion de Satan. Je la repousse. La rechazo je n'en veux pas. No quiero no la quiero. Et je dis à Jésus il y a Satan qui me tente. Et entonces le digo a Jesús Satan me está tentando. Cette pensée là ne vient pas de moi elle vient de lui je renonce. Este pensamiento no viene de me viene de él y renuncio a ese pensamiento. Et là vous avez fait une belle victoire sur le champ de bataille. Et cette victoire n'est pas seulement pour vous même mais pour le monde entier pour toute l'Eglise. Les âmes vont s'élever grâce à cette victoire. Je prends l'exemple du suicide que j'ai cité tout à l'heure. Alors je suis très malade. Est-ce que Jésus me dirait tu dois te suicider? Est-ce que Jésus me dirait tienes que suicidarte? Est-ce que Jésus me dirait? Si? Ah c'est bon d'accord c'est bon Alors Jésus me dirait tienes que suicidarte? Je Jésus a dicho yo soy la vida la vida y la resurrección je suis venu pour la vie pour que tous a la vie pour sauver nos vies para salvar sus vidas alors je renonce au suicide au désespoir y entonces renuncio al suicidio a la desesperación même si Satan est capable de donner une obsesion incluso aunque Satan sea capable de mettre en une obsesion vous voyez là vous faites un choix libre veis ahí hacéis una elección libre alors Satan a une je dirais peut avoir une influence sur la partie la plus extérieure de notre être Satan puede tener una influencia digámoslo así sobre la parte más externa de nuestro ser il a accès a notre pensée a nos sentiments a nos sensibilités a notre sexualité il a accès là dessus tiene acceso a nuestros pensamientos a nuestras sensibilidades a nuestra sexualidad a nuestros sentimientos tiene acceso a ese tipo de cosas pero no puede tocar en el santuario íntimo que tenemos en el fondo de nuestro ser donde habita la Santísima Trinidad Padre Hijo y Espíritu Santo y Dios nos ha dado a cada uno de nosotros la libertad para elegir entre el bien y el mal alors je vous ai dit tout à l'heure que sur le champ de bataille il y a deux personnes essentielles qui sont là Jésus aussi bien sûr s'approche de notre blessure naturalmente que Jesús se acerca a nuestra herida pero así como la voz de Satanás es muy muy ruidosa y nos llega por todos los medios de comunicación la voz de Jesús es una voz que es muy suave Jésus a dit par ejemplo a Sainte Faustine Je parle a toutes les ames Jesús le dijo a Santa Faustina Kowalska le dijo yo hablo a todas las almas pero pocas almas escuchan mi voz porque mi voz es como un murmullo una melodía y solo las ames recueillis pueden entendre mi voz pero solo las almas que viven recogidas que viven recogidas en sí mismas oyen mi voz autrement dit on peut captar entendre la voix de Jésus seulement dans la prière intime avec le coeur dicho de otra forma podemos captar la voz de Jesucristo en la oración íntima con el corazón en el silencio de una conversación íntima con Jesús y en particular el momento de la sainte communion y en particular en el momento de la santa communion y que dirá Jesús que va s'approcher de ma blessure y que me diría Jesús cuando se acerca a mi herida no tengas miedo no tienes ninguna razón para tener miedo mira estoy aquí contigo regarde mes blessures mes mains mes pieds mon côté mira mis heridas mis manos mis pies mi costado mira como he sufrido comprendo perfectamente tu sufrimiento tu sufrimiento también es el mío lo comparto no tengas miedo porque tú y yo juntos saldremos adelante pas tout seul toi et moi ensemble tu y yo juntos alors abandonne toi complètement a moi entonces abandona te completamente a mí en la confianza tu herida es que tu veux bien ofrecer ta souffrance quieres realmente ofrecerme tu sufrimiento si jesús si te do mi herida coge la por favor y y jesús es un cadeau inestimable y para jesús es un regalo inestimable no nos damos cuenta hasta que punto jesús aprecia este tipo de regalos alors comme j'ai donné ma blessure a jesús il la prend et comme il la prend ma blessure devient sienne elle n'est plus à moi elle est à lui et tout ce qui appartient à jesús est divin donc il va diviniser ma blessure et qu'est-ce qu'il va faire de cette blessure que je lui ai donné il la prend et la met contre la blessure de son coeur transpercé sur la croix et la colocara junto à la herida de su corazón herido afin que ma blessure et sa blessure devienne une seule réalité et ça c'est très grand c'est la grandeur de notre vie chrétienne de pouvoir faire ça alors maintenant j'ai une question pour vous qu'est-ce qui est sorti qu'est-ce qui est sorti du coeur transpercé de jésus sur la croix et maintenant je dois faire une question qu'est-ce qui sa sa de le corps traspasado de jésus en la cruz la question est pour vous voilà le sang et l'eau oui c'est vrai oui si sang et agua mais pas seulement ça mais uniquement sang et agua la lumière la paix la paz tous les sacrements tous los sacramentos la gloire la gloria la libération la libération l'amour el amor la misericorde la misericordia le salut la salvation la guérison la sanation par ses blessures nous avons été guéris pour ses heridas nous avons été curés c'est c'est un fleuve de bénédiction qui jaillit du coeur de jésus pour le monde entier de toutes les générations et moi je suis dans ce fleuve je fais partie de ce fleuve parce que j'ai donné ma blessure à jésus et faisant ainsi je vais aider jésus à sauver des âmes je suis dans ce fleuve de bénédiction alors nous savons qu'il n'y a qu'un seul rédempteur qui s'appelle jésus Christ mais mais parce que par le baptême nous sommes devenus le corps du Christ mais comme au bâtiment nous avons converti ou formons partie du corps de Jésus j'ai la possibilité par le sacrement du baptême d'aider le rédempteur à sauver plus d'âmes et c'est ce que Saint Paul explique très bien dans une des lettres alors c'est très grand ce mystère de la participation à la passion du Christ et si je donne ma blessure à Jésus il y a la joie qui jaillit la paix la la lumière la luz je suis sûre que vous avez tous connu des personnes dans votre vie qui ont beaucoup souvert par exemple de perdre un enfant et certaines personnes sont devenues acariates méchantes mauvaises jalouse et certaines se ont devenu amalgues malas celotas agressives à cause de la souffrance et d'autres personnes avec cette même souffrance de perdre un enfant sont devenues des anges de consolation de paix pour les autres des gens qui portent la lumière dans leur regard dans leur sonrisa ces personnes ont beaucoup souffert mais ont souffert avec Jésus tandis que les premières que j'ai citées ont souffert en écoutant celui qui veut nous détruire alors c'est là où je veux en venir pour votre pour dès que nous avons une blessure une souffrance nous arrivons à une croise de chemin cette croise des chemins dont parle la Sainte Vierge soit je vais à gauche soit je vais à droite ou à droite j'ai la liberté de choisir si je vais écouter Satan dans ma souffrance ou est-ce que je vais écouter la voix de Jésus par l'Evangile je vais de decidir si voy a escuchar a Satanás en mis sufrimientos ou voy a escuchar la voz de Jésus et de ce choix va dépendre ce que vous allez devenir y de esa elección dependerá lo que llegaréis a ser est-ce que vous allez ressembler a Satan par la amertume qu'elle parecera a Satanás por la amargura ou est-ce que vous allez ressembler a Jésus par l'amour et nous sommes tous soumis à ce choix alors ce que voudrais vous dire c'est que dès que vous avez une souffrance elle a dit une prenez conscience que vous êtes arrivé à la croise des chemins et dites-vous voilà maintenant je vais faire mon choix qui quelle voie je vais accepter d'écouter à qui et que caminot voie accepter de voie quere escuchar que voie qu'elle voie que voie escuchar perdón es que via y voie en francès suenan igual et confundido on te pardonne dice que me perdona voilà parce que les deux voies vont se présenter sur le champ de bataille il faut savoir que c'est beaucoup plus facile d'écouter satan que d'écouter dieu hay que hay que tener en cuenta que es más fácil escuchar a satanás que escuchar a dios parce que le malin le mal comme dit la vierge il travaille plus que jamais comme plus plus attend il travaille comme jamais encore auparavant mais si satan travaille comme ça Dieu aussi fait des merveilles plus que jamais et sa grâce est toujours plus forte que ce que fait satan et su gracia siempre es más fuerte que lo que hace satan avec cette demande la sain vie revenez à dieu et à la prière lisez l'évangile lisez la parole de dieu chaque jour si vous n'êtes pas pénétré des paroles de jésus dans l'évangile vous ne pourrez pas discerner quelle voie vous parle si no sois capaces de 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 leer l'évangile cada día después no seréis capaces de discernir que classe de voz os está hablando le monde ne comprend pas cela le monde esto no lo comprende le monde écoute la voix la plus facile la plus forte la plus evidente le mundo escucha la voz que grita más la más fácil la que es más evidente vous sortez dans la rue et pas besoin de faire un kilomètre sans voir des choses qui sont du mal salís a la calle y no hay que caminar mucho ni siquiera un kilómetro y enseguida tenemos la voz del mal mais la voz de jésus se trouve dans la prière c'est pourquoi la virgen nous invite a prier chaque jour longuement avec le coeur la voix de jésus se escucha en la oration por eso la virgen nos indica que cada día escuchemos a jésus largamente en la oration alors sans cette prière avec le coeur le combat est trop difficile on va pas y arriver si no sin este combate si la persona no tenemos esa oración con el corazón el combate sera demasiado difficile alors c'est chaque jour que l'on s'exerce dans les petites contrariétés les petites épreuves cada día hay que ejercitarse en las pequeñas contrariedades las pequeñas pruebas cotidianas je vous donnez des exemples pour vous montrer que dans les preuves ce qui nous sauve c'est la louange et le remerciement l'action de grâce para daros a para daros a entender que en la prueba oui des exemples ejemplos para que comprendamos que en la prueba se sale con la alabanza la l'action de grâce y la acción de gracias ça c'est tout l'enseignement de marie voilà un exemple un ejemplo je suis en voiture et j'ai un rendez vous très important pour mon travail je ne peux pas me permettre d'être en retard alors je roule bien et voilà que devant moi se met une voiture d'une lenteur à mourir et je et je circulo bien et devant moi se met un voiture qui va lentement c'est desesperant on ne sait pas si veut tourner à gauche à droite ou s'arrêter c'est vraiment l'horreur non ne sait pas ne 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 Alors voilà me voilà arrivé au croisement à la croisée du chemin et entonces et aquí que me he llegado a ese cruce de caminos j'ai un choix à faire tengo une elección que hacer devant cette contrariété ante esa contrariedad est-ce que je vais écouter la voix de satan ou est-ce que je vais écouter celle de dieu voy a escuchar la voz de satanás o voy a escuchar la voz de dios est-ce que je vais me mettre en colère est-ce que je vais perdre la paix est-ce que je vais écraser mon klaxon est-ce que je vais traiter de tous les noms cet homme qui est cette personne qui est devant moi je ne comprends je ne sais pas ces noms là en espagnol tant mieux je ne connais pas ces expressions est-ce que je vais dire du mal de sa maman me voy acordar de su madre non parce que ça c'est satan qui me tente je ne vais pas perdre la paix pour ça je vais écouter la voix de dieu et je vais rentrer dans la louange et je vais dire oh seigneur comme je te remercie pour le petit frère que tu as mis devant moi seigneur cuantissime te tengo que alabar pour le hermanito que me as poste delante bendicelo seigneur rend heureux seigneur hazlo feliz seigneur hazle tout le bien possible seigneur et n'oublie pas de lui apprendre à conduire aussi un autre exemple pour vous montrer que la louange nous sauve dans les preuves c'est un homme qui se rend dans une église pour un mariage es un homme qui va à une iglesia parce va à une boda et pour ça il a acheté une très belle veste de la mode il est très content de sa veste et pour cette occasion se a comprado une chaquette nueva et est très orguloso de sa chaquette il marche avec fierté il va muy orgulloso pour la calle et voilà que un petit oiseau fait son caca sur la veste tu peux dire caca comme tout le monde d'accord d'accord mais voilà arrivé au croisement des chemins qu'est-ce que je qu'elle voit je vais choisir d'écouter est-ce que je vais perdre la paix est-ce que je vais blasphé mais le nom de dieu non non ça c'est satan qui me tente je choisis la louange l'action de grâce et je veux dire oh seigneur toi qui es toi qui es le créateur de tous les animaux comme je te remercie de n'avoir pas donné d'elle aux vaches et là j'ai fait une belle victoire sur le champ de batalle et là j'ai consegui une victoire en le camp de batalle et comme ça de victoire on marche sur le chemin de la sainteté vers la vire je je vous vous recommande écoutez bien ce message de la sainte vierge écoutez bien ce message de la santissima virgen chers 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 lorsque vous avez une maladie une épreuve une souffrance souvent vous dites ah pourquoi c'est tombé sur moi et pas plutôt sur quelqu'un d'autre non chers enfants ne parlez pas comme ça quand vous avez une souffrance une maladie dites plutôt quand vous avez un souffrance une maladie dites mais bien car chers enfants votre souffrance offerte à Jésus porte beaucoup de parce que querido vos votre souffrance si vous offrez à Jésus trae muchísimos fruits satan veut toujours nous pousser à nous lamenter à nous plaindre et Jésus vous invite toujours à la louange et Jésus nous invite toujours à la alabanza et ce n'est pas toujours facile sur le moment il faut du courage quelquefois et quelquefois on tombe dans le piège et et veces ca on la trampa de Satan mais Dieu est misericordieux et on va se rendre compte qu'on a été piégé et tout de suite on va revenir au Seigneur et Seigneur je suis tombé dans le pied je reviens vers toi et je te remercie je te bénis Seigneur et Dieu nous écoutera toujours et le Seigneur nous écoutera toujours ou bien est-ce que vous avez quelqu'un qui va constamment se plaindre et rendre aussi malheureux les autres alors n'oubliez pas à chaque épreuve pensez voilà je suis arrivée à la croise des chemins no lo olvidéis en cada momento de prueba decíos siempre ya estoy aquí otra vez en esta encrucijada de caminos quelle voix vais-je écouter que voz voy a escuchar alors je vous invite à beaucoup lire la parole de Dieu os invito a leer mucho la palabra de Dios je vous invite a vous confesser souvent os invito a que os confeséis a menudo au moins une fois par mois comme la Sainte Vierge le demande et surtout 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 de ne pas garder un péché grave dans votre coeur que vous allez continuer y sobre todo que cuando tengáis un pecado grave en el corazón que no lo guardéis y no continuéis con ese pecado parce que si vous êtes dans le péché grave que vous que sur le que dans le que pardon si vous êtes dans le péché grave auquel vous êtes attaché parce que si vivís con le péché grave al que os habéis dijéramos atados si cuando un pecado nos domina si vivimos con ese pecado atados a él vous n'aurez jamais la vraie paix nunca tendréis verdadera paz et pourquoi la Vierge nous invite a nous confesser au moins une fois par mois je vous invite aussi à aller le plus souvent possible à la santa eucaristie parce que là c'est cette relation intime avec le Christ que vous trouvez dans la messe et dans la communion parce que là en la misa et en la communion c'est là où vous trouvez cette relation intime avec Jésus bien sûr la prière le jeûne claro il y a la oration le ayuno ce sont les messages essentiels de Medjugorje sont les mensages básicos essenciales de Medjugorje mais la Vierge nous donne l'exemple d'une personne qui a toujours béni le Seigneur et qui a fait confiance au Seigneur dans sa vie mais la Vierge nous donne l'exemple de la personne qui a toujours alabé au Seigneur et qui a toujours se a fié de Dieu en sa vie parce qu'elle a eu beaucoup de preuves dans sa vie en sa vie la Vierge a eu beaucoup de preuves et elle est très très proche de tous ceux qui souffrent et elle est très près à tous ceux qui souffrent comprendrez-vous jusqu'à quel point nous sommes près de vous alors quand nous sommes à la croisée des chemins et que c'est difficile de faire le bon choix invoquez la Sainte Vierge combien de fois elle a dit dans ses messages chers enfants je suis avec vous ce je suis avec vous on le trouve dans la Bible aussi Dieu le dit à ses prophètes et qu'est-ce que ça veut dire je suis avec vous ça veut pas dire je serai contente de prendre un café ça veut dire je vais combattre pour toi ça veut dire je vais combattre pour toi si bien que tu n'as rien à craindre sur le champ de bataille je suis à tes côtés pour me battre pour toi de manière que tu n'as pas de ne pas avoir peur dans le champ de la bataille parce que je vais combattre à ton côté alors quand la Vierge me dit je suis avec toi j'ai une maman qui se bat pour moi alors je vais me précipiter dans ses bras pour qu'elle me protège du mal parce que c'est elle qui a été appointée par Dieu pour écraser la tête du serpent parce que c'est elle la qui a été elegida par Dieu pour aplastar la cabeza de la serpiente et avec une telle maman je n'ai rien à craindre et comme une madre semejante je n'ai rien à craindre alors je vous invite tous à vous consacrer au cœur immaculé de Marie aussi au cœur sacré de Jésus je vous invite à tous à consagrar au cœur immaculé de Marie et au cœur de Jésus parce que vous voyez aujourd'hui beaucoup de gens et surtout les jeunes ne voient pas quel avenir nous attend ils désespèrent de l'avenir ils ont peur de l'avenir mais il faut bien se dire que le seul avenir que nous avons c'est Jésus et c'est le triomphe du cœur immaculé de Marie et à chaque fois que vous l'invoquez dans l'épreuve vous lui permettez de hâter sa victoire sur le mal c'est pourquoi je vous invite à reprendre votre consécration d'une manière de façon quotidienne reprenez cette consacration à Marie d'une manière quotidienne je vais vous lire un message je vais vous lire un message mes enfants consacrez-vous totalement à moi je prendrai vos vies dans mes mains maternelles et je vous enseigne la paix et l'amour et ensuite je confierai vos vies à mon fils et chers enfants je vous en supplie purifiez vos cœurs du péché et queridors hijos os lo suplico purifiez vos corazones du péché je vous invite à mettre mon fils à la première place dans votre vie je vous invite à que pongais à mon fils en le premier lugar en vuestras vidas je désire que par votre amour et pour mon fils et par votre prière la lumière de Dieu vous illumine que Dieu vous remplisse de sa misericordie que Dieu vous llene de sa misericordie je désire que de cette manière les ténèbres et l'ombre de la mort qui veulent vous entraîner les tiniebles et la sombra de la mort que quieren envolveros et qui tente de vous soit enlevé attend espérate attend je traduis directement oui oui le leo en espagnol directement alors je désire que de cette manière que les tiniebles et la sombra de la mort que quieren vous envelopes et tentes soient expulsées je désire que vous ressentiez la joie de la bénédiction de la promesse de Dieu alors vous voyez si vous faites le bon choix dans l'épreuve veis si vosotros hacéis la elección correcta en las pruebas avec l'aide de la Vierge Marie con la ayuda de la Virgen Marie qui elle a été de victoire en victoire dans sa vie que a ido siempre de victoire en victoire en su vida vous tiendrez la main de Marie si vosotros os cogéis de la mano de Marie et vous irez aussi de victoire en victoire et si vous tombez et si caéis vous relèverez tout de suite pour reprendre la main de Marie et là vous serez témoins de la joie de Dieu et de l'espérance et là serez testigos de la alegrie de Dieu et de la espérance la Virgen n'a pas beaucoup de fidèles il y a beaucoup de gens qui ont l'image de la Virgen qui ont le chapelet dans leur voiture qui ont des signes extérieurs de la Virgen mais qui ne vivent pas avec la Virgen il y a beaucoup de gens qui ont signes exteriores de la Virgen le rosario en sus coches imágenes de la Virgen en su casa mais qui ne vivent avec elle qui ne cherchent pas à lui ressembler que non intentan parecerse à elle et la Virgen recherche des âmes qui veulent bien faire une seule réalité avec son âme et la Virgen está buscando almas qui quieran hacerse una realidad unos con ella je suis venue ici à Marbella pour vous dire cela parce qu'elle a besoin de vous elle nous a dit chers enfants sans vous je ne peux pas aider le monde mais avec vous nous pouvons guérir le monde et la Virgen est pleine d'espérance mais elle compte sur nous elle compte sur nous alors maintenant je vais vous donner une minute de silence et pendant cette minute de silence souvenez-vous d'une épreuve que vous avez eue dans votre vie et en ese minuto de silencio acordaos de una prueba que hayáis vivido en vuestra vida et que vous n'avez encore jamais donné à Jésus alors c'est le moment alors c'est le moment et Jésus vous attend et Jésus est-ce que vous attend et Jésus va vous aider à faire cette offrande et la Virgen va vous aider à faire cette offrande une minute de silence un minuto en silencio Jésus te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María la Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén queridos hermanos y hermanas decirles a vuestros amigos lo que habéis oído hoy y explicarles esta clave para comportarse cuando estamos en un cruce de caminos porque ellos no lo saben y es muy fácil de caer en la trampa si no lo sabemos y así ayudaréis a Dios a salvar almas porque seréis testigos seréis testigos y responderéis a la petición de la Virgen de ser testigos de la esperanza y de la paz la Virgen confía en vosotros amén ¿sabes? 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 lo más breve os quería decir si queréis a la salida hay libros que ella ha escrito sobre todos los mensajes que la Virgen ha dado en este tiempo y sobre la oración y sobre otros temas antes de dar los anuncios le pedimos al sacerdote que venga y que nos dé la bendición y nos ponemos todos de pie Bueno, de verdad que le agradecé más a Alemán en esta charla tan bonita cada vez que vea un gorrión me he acordado de las vacas y bueno yo también yo soy un pobre párroco de pueblo o de una ciudad como Marbella pero también yo creo que es muy importante que además de transmitir este mensaje a nuestros amigos también transmitirlo a los hijos yo creo que un gran desafío que tenemos en nuestro mundo contemporáneo es la transmisión de la fe a los hijos porque los padres los titos yo a mis sobrinos a mis fieles cada uno a sus hijos tenemos como ese gran desafío de transmitir la fe yo una cosa que repito mucho a los feligreses los tengo ya un poco cansados pero creo que es algo muy importante transmitir la fe estas experiencias tan maravillosas que nos van a ayudar mucho ¿verdad? a la Virgen pero tenemos que transmitirlo a los amigos a los hijos al marido a la mujer a los sobrinos ¿verdad? muy importante diga algo refuérzame esto por favor y a los nietos también que le périfas un poco que insiste sobre la importancia de transmitir la fe a los hijos yo creo que le périfas Rafael ha exprimido muy claramente siéntense un momento porque todavía un minuto el padre Rafael ha expresado muy claro lo que ella piensa y lo que la Virgen nos ha pedido que enseñemos a nuestros niños ya cuando son pequeños y especialmente por medio del ejemplo y la paz entre nosotros los niños no necesitan vuestros bienes materiales y humanos lo que necesitan es vuestro amor y vuestra paz y si no les enseñan a los niños en la fe entonces entonces caerán en el ateísmo porque en el momento de la adolescencia encontrarán a muchas amistades que no creerán en Dios por eso hay que estabilizar la fe desde la infancia con la oración en común todos los días prier en familia con los pequeños porque si reza en familia Jesús vivirá en vuestra casa Él mismo ha dicho cuando dos o tres están reunidos en mi nombre yo estoy en medio de ellos entonces le but de la prier el objetivo de la oración es eso hacéis venir a Jesús a vuestra familia cuando rezáis juntos y estaréis protegidos y Jesús estará con vosotros cuando Satanás venga para destruir vuestras familias si no hay oración entrará como Pedro por su casa porque no es vuestros bienes materiales lo que le impedirán venir es vuestra oración la Virgen nos ha dicho eso de todas formas ahora no se escapa de darnos la bendición el Señor Todopoderoso descienda sobre nuestros pensamientos para que todos nuestros pensamientos vayan encaminados a buscar la gloria de Dios amén que el Señor Todopoderoso descienda sobre nuestros labios para que siempre busquemos palabras de exhortación palabras de enseñanza palabras de alabanza amén el Señor Todopoderoso derrame su Espíritu Santo sobre nuestros corazones para que buscamos amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos y la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre vosotros vayamos en paz y aprovechemos y bueno un aplauso aquí a Sol Emanuel y bueno también apoyemos todo su trabajo toda su labor comprando libros por favor compremos y así apoyamos todo su trabajo esta misión He escrito estos libros para vosotros para que si os los lleváis a casa podáis seguir en la escuela de María un segundito solo perdón ya terminamos también quiero decir que los que desean recibir directamente los mensajes de María pueden inscribir sobre las fuentes que están a la salida también y esto es de forma totalmente gratuita el que quiera recibir en su lista de correo los mensajes de la Virgen y comentarios y noticias de Međugorje que Soled Manuel escribe a la salida hay unos folios en blanco porque no hemos podido traerlos la impresora no funcionaba hay unos folios en blanco y solamente se pide que pongáis si queréis vuestro correo electrónico solamente el correo electrónico y entonces a ese correo electrónico dos o tres veces al mes recibiréis noticias de Međugorje además de los mensajes de la Virgen y también en su página web hay videos que ella ha grabado para que la gente los pueda ver si os apuntáis a la lista de correos es decir solo poniendo vuestro correo electrónico podréis tener toda esa información en vuestro ordenador vale pues muchísimas gracias y alors 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 je voudrais aussi vous dire que je voudrais aussi vous dire que quand je fais une mission que je rentre a Međugorje os quería decir que cada vez que salgo en misión vuelvo a Međugorje y confío a la Virgen a cada uno de vosotros que habéis venido a escuchar los mensajes como tengo la suerte de muy a menudo de estar presente en las apariciones de algún viviente alors vous serez tous là quand la Vierge viendra à Međugorje vous serez tous là avec elle estaréis tous presentes avec vos intencions quand je je suis en Međugorje et quand il y ait une aparition Amen